Bonjour à tous, c'est Ludovic Beuseron. Comment allez-vous en cette belle journée ? J'espère que tout va bien pour vous et pour vos proches et puis que vous êtes prêts à découvrir le contenu de ce neuvième épisode de notre série intitulé L'Optimiste C'est. Alors avant toute chose, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette chaîne, faites-le. Ça vous permettra tout simplement de recevoir les notifications des nouvelles vidéos à venir, mais aussi de ne rien manquer de ce programme. Dernière chose, si vous aimez, je vous invite à liker et puis si vous n'aimez pas, à disliker. Alors aujourd'hui, comme vous l'indique le titre de cet épisode, nous allons parler de l'Union Européenne avec une question cruciale. Pourquoi une telle union ? Quelles en sont les raisons ? Pour tout savoir, venez avec moi. C'est pour ça. C'est parti ! Vous savez, le monde qui se présente sous vos yeux n'est pas toujours celui que l'on s'imagine. La vérité est souvent travestie par notre ignorance, un manque de compréhension lié à notre éducation et quelquefois même par l'aveuglement de nos croyances. La question de l'Union Européenne génère beaucoup d'intérêts et de débats, tant dans les pays de la communauté européenne que dans le monde entier. Cela amène David Hathaway à se demander pourquoi c'est précisément maintenant, en ce XXIe siècle, que se produit la pression pour créer une Union Européenne, un empire européen qui n'a jamais existé auparavant. Pourquoi faire sortir de terre un nouvel empire construit essentiellement sur le maillage de différentes nations ? Certes, cela ne signifie pas qu'elle ne devrait pas exister, mais il s'interroge sur la raison qu'il y aurait derrière cette création. S'agirait-il d'un objectif secret ? L'Europe ne s'est pas construite en un jour. De la fin de la guerre à la CECA, de la CECA à la CE, de la CE à l'Union Européenne, afin de faire l'Europe que l'on connaît aujourd'hui, il a fallu bâtir chaque partie du puzzle européen. Tout commence en 1946. Winston Churchill, alors Premier Ministre du Royaume-Uni, lors d'un discours à l'Université de Zurich évoque l'idée des États-Unis d'Europe. En 1950, Robert Schumann, l'un des pères fondateurs de l'Union Européenne, alors ministre des Affaires étrangères français, propose une mise en commun des ressources minières entre la France et la République fédérale allemande. Un an plus tard, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier est créée par le Traité de Paris. Elle a pour but d'unifier les ressources minières de la France, la République fédérale allemande, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Italie. Le 25 mars 1957, le Traité de Rome est signé par les 6 pays de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Ce traité a pour but de mettre en place la Communauté Économique Européenne, qui propose une mise en commun des marchés européens. En 1973, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni rejoignent la Communauté Économique Européenne. Et en 1981, la Grèce rejoint la Communauté Économique Européenne. En 1986, l'Espagne et le Portugal intègrent la CEE. La même année, l'Acte Unique Européen est signé. Cet acte a pour but d'élargir le pouvoir de la CEE dans la recherche, le développement écologique et technologique, ainsi que la politique sociale. Le 7 février 1992, le Traité de Maastricht est signé. La CEE devient l'Union Européenne. Ce traité prévoit de mettre en place une monnaie européenne. Il propose aussi la citoyenneté européenne et la coordination des polices de chaque pays membre. En 1995, l'espace Schengen est créé. Il permet aux citoyens européens de voyager librement, sans frontières, dans l'espace européen. La même année, l'Autriche, la Suède et la Finlande entrent dans l'Union Européenne. L'Europe compte désormais 15 pays. En 1999, l'euro est créé. Puis, en 2002, l'euro est mis en circulation en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Autriche, en Irlande, aux Pays-Bas, en Italie, au Luxembourg et au Portugal. En 2004, 10 pays entrent dans l'Union Européenne. L'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, Malte et Chypre. L'Europe compte désormais 25 pays. En 2007, le traité de Lisbonne est signé par les États membres de l'Union Européenne. Ce traité a pour but de modifier l'architecture institutionnelle de l'Union. La même année, la Roumanie et la Bulgarie intègrent l'Union Européenne. L'Europe compte désormais 27 pays. L'un des arguments que l'on avance est d'empêcher la guerre en Europe. Continents qui n'a jamais été unis et dont l'histoire consiste en division entre les tribus et les nations qui ont toutes changé de frontières généralement suite à des conquêtes. Même les Romains ne réussirent à l'unir que partiellement et furent arrêtés par les Huns, les Slaves et finalement vaincus par les tribus germaniques. Même la puissance de Charlemagne ou de Napoléon ou plus tard de Hitler qui n'a pas réussi à réaliser cette union bien qu'ils aient tout essayé. Alors qu'est-ce qui soutient la création d'un État européen ? Qui a intérêt à cela ? On peut considérer cette question sous l'angle politique, social ou économique. Il y a certes des facteurs économiques et politiques, mais en même temps, il ne faut pas ignorer qu'il pourrait y avoir une origine biblique, que l'Union Européenne pourrait être l'accomplissement de quelque chose annoncé il y a plus de 3000 ans dans les prophéties de la Bible. Je veux examiner cet aspect et voir ce que dit la Bible sur la création d'une Europe unie. Depuis les événements de la fin du XXe siècle, on a vu la chute de deux superbes puissances, c'est-à-dire non seulement la Russie mais aussi le communisme qui dominait un tiers du monde. Et on se rend compte que toute l'histoire récente, en tout cas depuis 4000 ans, n'a été qu'une succession d'empires et de royaumes. Ensuite, plus récemment, au début du XXe siècle, la montée de l'empire communiste qui a son apogée contrôlait un tiers du monde. Puis, au milieu de ce siècle, on a vu le déclin graduel de l'empire britannique qui, à un moment, contrôlait aussi un tiers du monde. Et maintenant, depuis la chute du communisme, on voit la suprématie totale des États-Unis dans la politique et l'économie mondiale. Pourtant, à côté, on voit émerger une force qui leur lance un défi. En fait, on voit émerger l'empire européen. J'utilise à dessein le mot empire. Mais en fait, qu'est-ce que l'Europe ? Est-ce seulement une union sociale, une union économique ou commerciale ? Est-ce une structure politique ? Ou bien est-elle en train de devenir une menace pour le monde ? Certains rappellent que des empires antérieurs l'ont été. Alors, permettez-moi de poursuivre cette étude en examinant ce que dit la Bible. Et c'est précisément ce que nous allons découvrir dans le prochain épisode de notre série L'Optimiste sait. L'Optimiste sait. L'Optimiste sait. L'Optimiste sait.